Donc aujourd'hui on va faire Amazon Web Services. En tout cas on va commencer comme toujours. Puis si les gens s'attendent à une présentation de 15 minutes puis s'étarcher, de toute manière c'est pas le bon channel. J'ai toujours tendance à m'étirer puis ça sera le cas encore cette fois-ci comme d'habitude. As usual. Bon toujours c'est disponible sur le github. Il faut que je le mettre encore sur le site de Moodle. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je crée un cours pour ça, pour essayer de le séparer de Linux 202. Pour un moment je ne l'ai pas encore fait mais à un moment donné je vais me botter le cul puis je vais avancer. Juste pour clarifier juste une chose, on va commencer par la présentation d'Amazon, les grandes lignes. Après on va arriver avec l'utilisation de EC2 puis donc les différentes parties là. Mais on va juste déjà clarifier la partie du cloud là. En dehors du buzzword un peu, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne suis pas un expert. De toute manière l'expert c'est galvaudisé maintenant là. Donc ça ne s'agisse plus d'allure là. Le gars il joue deux jours avec. Puis on dit que c'est un expert. Donc moi je tâtonne, je joue un petit peu dessus. Donc là j'ai juste, on va partager. Je grandis encore en faisant les formations. Donc ça sera ça aussi. Donc c'est probablement qu'il y a des questions que je ne serai pas en mesure de répondre. Mais à ce moment-là on fera les recherches ensemble puis on continuera. Donc c'est vraiment plus ça l'idée là. Je ne peux pas dire que je sais tout. J'ai quelques exemples pratiques quand même. Des tests que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de recherches. C'est sûr que cette formation, vu que je suis moins confortable que quand on fait post fixe machin ou j'en ai fait beaucoup. Ça me prend beaucoup plus de temps que faire la formation. C'est possible de temps en temps, ben on saute peut-être un midi là. Je ne sais pas trop. On va voir. Pour le moment j'ai assez de matière là. Mais c'est possible que ça arrive. Donc je vous avise tout de suite qu'on va peut-être sauter une fois de temps en temps. Mais on va voir. On va voir le midi dans le mois croisé avec des reggae. Ouais, ouais, midi mois croisé. Ouais, ouais. Ou alors... Je ne sais pas si tu avais pas le plus d'affaires. Je ne sais pas si tu avais pas le plus d'affaires. Ouais, mais vous, vous allez faire quoi ? Ouais, on va faire un jeu quelconque. Donc, bon, aujourd'hui, le cloud, si vous regardez un petit peu les offres d'emploi... Moi, je ne regarde pas ça. Mais bon, quand on regarde les offres d'emploi, c'est archi présent. Maintenant, on n'a pas le choix au moins d'avoir une connaissance, voire d'avoir travaillé avec. Donc, je pense que c'est important de connaître le cloud. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Bon, vous pourrez vous faire une idée. Mais c'est déjà même sans... En dehors de l'aspect de recherche d'emploi... Ben, tu sais, Netflix, c'est dans le cloud. Spotify, Dropbox... Bon, en face de plouc. YouTube, donc... Et Office 365. Donc, tu sais, le cloud, maintenant, est rendu omniprésent pour... Dans nos vies. Et donc, on ne peut plus vraiment l'enlever. En fait, l'avantage du cloud, qu'est-ce que ça va nous apporter ? C'est l'interconnexion pour tout. Hein, parce que maintenant, on a l'Internet partout avec notre portable ou le téléphone. La tablette, la télévision, tout est... On est connecté tout le temps, 24-7. Et en fait, c'est ça, l'avantage du cloud. C'est que tout le monde... Ah, ouais. Non, ça, c'est pas la bonne. Donc... Quoi, le chat ? Le chat, c'est GitHub. Ok. Euh... J'allais pas mettre Office 365, là. Ah, ça, c'était ça, c'était bien. Ah, ouais. Fork yourself. Donc, en fait, le gros avantage, c'est que, bon, maintenant, peu importe ton devage, que ça soit ton portable. Tu sais, avant, c'était facile. T'avais juste Internet sur ton ordinateur. Fait que, tu sais, il y avait juste ça qui était connecté à l'intérieur. Mais, en fait, l'avantage du cloud, maintenant, c'est que t'es rendu multi-plateformes, souvent web-based. Et, tout le monde va se connecter quelque part. Mais, en fait, c'est des serveurs qui sont hostés dans différents data centers pour offrir la redondance, la disponibilité. Et, si on prend le cas de Netflix, Netflix utilisant Amazon, on va le voir, ils sont dans plusieurs régions. Donc, quand ils font du streaming, ben, quand t'es en Asie, t'es au data center de l'Asie. Quand t'es en France, ben, tu vas être à Francfort ou à Londres ou peu importe. Donc, en fait, ce qui permet de réduire la latence que s'ils avaient tous leurs serveurs dans leur data center aux États-Unis, par exemple. Où là, il faudrait à chaque fois traverser l'Atlantique, le Pacifique, machin, pour pouvoir aller sur les serveurs. Donc, c'est vraiment ce concept du cloud que, en d'autres mots, on s'en fout, c'est sur les Internets, puis ça, comme, marche. Tu sais, c'est pour ça que, vraiment, on peut parler d'un nuage. Et, bon, on va voir quelques principes du cloud qui vont se rajouter, qui vont, justement, dire que, bon, le data center, même si je le vends en disant comme quoi, ben, c'est dans le cloud, mais on va voir que c'est pas juste du cloud, mais ça se vend mieux parce que t'as le moment le buzzword à défaut d'avoir la technologie. Regardons un petit peu, juste quelques images. Ça, c'est celui-là de Google. Donc, de Google, là, c'est joli. Mais, en fait, il y a eu une partie de Gimp là-dessus parce que, quand j'ai cherché, là, on a vu mes images avant, après. Là, ils se sont organisés pour que ça soit un peu plus beau. Mais, tu vois, surtout les couleurs, là. Ou alors, celui-là, je ne sais plus, c'est lequel. Peut-être celui-là d'Azur ou... Non, Amazon. OK. C'est celui-là d'Amazon. J'ai fait attention de mettre des personnes parce que, tu sais, c'est bien beau être des machines, mais il y a du monde qui les gère, hein. Fait que les images restent importants, même dans le cloud, là. Puis, ça, c'est pour les six admins qui disent, ouais, mais le mien, il ne ressemble pas à ça, là. Mais, au moins, vous vous sentez un peu moins seul, là. Ou ta vie aussi, là. Elle est un peu vieille, mais... Donc, tout ça pour dire, ouais, j'ai mis aussi le lien vers la Sysunmin Day, là, qui, cette année, sera le 28 juillet. Donc, vous pourrez faire un gros câlin ou donner un chocolat à votre Sysunmin préféré. Ça, ça sera une bonne occasion pour le remercier de tout son travail qu'il fait en arrière-plan. Bon. Quand je parlais des principes qui viennent avec le cloud, donc c'est pas juste, je le mets dans un data center, puis je fournis du service sur Internet, parce que ça, c'est juste du service hébergé. Donc, on va mettre ça de côté, là. Même si, comme je dis, le vendeur va souvent le vendre comme du cloud, mais c'est pas ça. Je suis désolé. Bon. En fait, l'avantage du cloud, surtout si on prend des services... Bon, là, c'est si on parle d'une facturation, mais c'est vraiment une utilisation sur demande. Donc, en fait, tu vas pouvoir augmenter le nombre de serveurs selon la charge de client qui va venir taper dessus. Et aussi, ça va être évolutif avec la demande. Donc, vraiment ce qu'elle veut dire. Et tu utilises juste ce que tu as besoin. Donc, si tu as juste besoin d'une machine avec 8 geeks, tu n'es pas obligé d'en demander 12, parce que tu sais que sinon, ça va être difficile d'en demander plus après. Mais, tu sais, l'idée, c'est de faire juste en sorte de... Tu utilises juste pour tes besoins, parce que tu as la marge de manœuvre pour l'augmenter toi-même, en fait. Tu sais, c'est... C'est le main spirit. Quand je parle de situation d'infrastructure scalable, donc évolutive, un bon exemple, c'est si on prend Netflix. Et mettons, à 6 heures du matin, tu as un X utilisateur qui se connecte. Ici, c'est l'icône des instances Amazon. À midi, il y a plus de monde parce que les gens sont sur leur pause. Et à 5 heures... 5 heures du matin... À 5 heures, il y a moins de monde. Donc, en fin de compte, l'idée, c'est que ton nombre de machines grossit et réduit selon ta charge. Ça va te permettre de réduire ton coût et de t'assurer de la disponibilité de ton service quand il y a une montée en charge. Un bon exemple, aussi, de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un magasin, ben, tu vas vendre... Tu sais, mettons que tu fais du e-commerce, tu vas en ligne, ben, pendant toute l'année, tu as juste besoin de 3 serveurs. Mais le problème, c'est qu'à Noël, ben, il y a une montée en charge qui arrive et il faut que tu achètes une dizaine de serveurs en plus. Ça fait que tes dizaines de serveurs, ils dorment toute l'année. Puis, tu payes l'électricité, puis les salmines qu'ils doivent faire à la maintenance pour juste avoir deux mois par année où ils vont être utilisés. Sans compter le fait que, vu qu'ils dorment, ben, tu ne l'utilises pas, tu ne te rends pas nécessairement compte qu'il y a un problème. Ça fait que quand ils arrivent en décembre, ah, fuck, mais en fin de compte, lui, il y a le power supply qui a lâché, mais là, il fallait... Donc, tu sais, c'est une jeune problématique. Donc, l'avantage du cloud, puis quand on parle de service dans Amazon, c'est que, bon, ben, quand tu n'en as pas besoin, ben, tu n'es pas facturé pour. Puis, quand tu en as, ben, là, tu grossis avec une planification aussi, là, idéalement. Parce qu'il y a quand même des limitations qui se font dans Amazon pour pas que tu puisses buster. Tu sais, si tu as un DDoS, tu n'as pas envie que ta facture soit d'un million parce que, pas de chance, tu t'es fait spotter, là. L'idée aussi, ça, en fait, c'est d'avoir une infrastructure redondante, que ça soit avec des load balancers, les liens Internet, les switches, etc. Donc, aussi, la disponibilité des clusters. Tout ça, en fait, on peut le faire aussi à l'interne. Donc là, on va montrer Amazon, mais tu pourrais le faire à l'interne avec, si on prend les logiciels libres, OpenStack, qui va te permettre de faire aussi de la sur-demande avec une interface Web, etc. L'idée, en fait, c'est que ça dépend pour ton besoin. Je vais donner un autre exemple d'une utilisation d'Amazon qui est intéressante. Je suis une start-up, j'ai envie de débuter. Ben, le problème, c'est qu'originalement, il fallait déjà que tu mettes, en gros, on va dire, un 10 000 $ juste d'infrastructure pour acheter des serveurs, louer un rack dans le data center juste pour avoir une disponibilité. Ben là, avec Amazon, ben, tu vas juste payer pour le cost au début. Oui, tu vas peut-être grossir, prendre des machines un petit peu plus grosses, etc. Mais, tu sais, je veux dire, le coût est moins violent au début, puis tu vas pouvoir l'étaler, puis le mettre dans ton business case, là, pour faire. Donc, si ça ne marche pas, ben, tu fermes la start-up, puis tu n'as pas tous les serveurs à essayer de les refourguer, puis les revendre sur eBay ou autre. Parce que, tu sais, le problème du serveur, c'est qu'après 3 ans, 5 ans, ben, il faut que tu le changes parce que tu n'as plus la maintenance, ou alors ça va coûter très, très cher. Donc, après, c'est une gestion de risque, est-ce que tu les gardes ou non. Puis, tu n'es pas tout le monde qui ont un nombre d'unités d'affaires ou que tu peux te dire, oh, bon, mais ce n'est pas grave, ce vieux serveur-là, je vais redonner aux développeurs. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qu'on peut faire ce roulement-là jusqu'à temps qu'il aille au recyclage. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis aussi, l'avantage, c'est que, bon, on va voir l'offre disponible d'Amazon, mais ils offrent un paquet d'outils, un paquet de possibilités. Puis, vu que tu gères ça via l'interface web, ben, ça te fait des 6 admins en moins en coût. On va être réaliste là-dessus, tu sais, tout le câblage, toute la réseautique, toute l'installation de machines et tout, ben, tu peux réduire tes coûts. Tu peux, parce que, tu sais, c'est quand même une facture mensuelle après, donc, tu sais, c'est un trade-off selon la taille de ton entreprise aussi. Bon, des questions? Non. Ah, ok. Voilà, c'est un peu plate, la présentation au début, mais je pense que ça s'impose quand même. Il faut juste mettre tout le monde sur la même longueur. Donc, j'ai décidé de choisir Amazon. Il y avait d'autres offres, tu sais, Google Cloud aussi, qui avaient l'air très intéressants. Microsoft, Azure, ben, hier, autour d'une bière avec un ami, les commentaires étaient un peu négatifs dessus, là. Pour la partie Linux, là, c'est la partie Windows, hein. On s'en fout. Ah, mais, en tout cas, c'est pas mon champ d'expertise. Puis, le Oracle Cloud a son avantage, mais, bon, j'ai juste, on a choisi Amazon parce qu'il fallait faire un choix. D'accord. Mais, après, tu sais, les concepts qui s'appliquent, peu importe, là, tu sais, c'est juste de la syntaxe et de la nomenclature, etc. C'est, tu sais, ça reste un concept. Pourquoi, là, je donne-tu des explications? OK. Pourquoi j'ai choisi Amazon plutôt qu'un autre? Bon, OK, non, pourquoi j'ai choisi? Ben, l'avantage du Cloud, c'est que, ben, moi, c'est sûr que ça me fait chier de changer un CPU, là, ou une carte PCI dans une machine. Donc, ça, j'ai haï ça pour mourir. Moi, je suis un gars de soft. On va simplifier, blablabla, blablabla. Pourquoi choisir le Cloud? OK. Bon, je pense que le gain, l'avantage aussi du Cloud, c'est que, peu importe lequel tu choisis, ils ont tous un API qui est assez riche, là, plus ou moins, là. Celui-là de Oracle, il est un peu plus pauvre. Mais quand on parle de Google ou Amazon, eux, je les connais, les API pour automatiser est comme significativement beau. Pour Oracle, ça avait l'air un peu plus light, par contre. Pourquoi pas choisir le Cloud? Ben, ça, après, il faut que tu fasses une gestion de voir où tu vas stocker tes données. Amazon, jusqu'à dernièrement, jusqu'en décembre, je pense, si je ne me trompe pas, ils n'étaient pas disponibles. Ben, pour nous, Canadiens, là, ils n'étaient pas disponibles en dehors des États-Unis. Il n'y avait pas de data center au Canada. Et, ben, quand tes données vont aux États-Unis, vu que tu n'es pas citoyen américain, ils peuvent regarder les données sans avoir un acte du juge, là. C'est le Patriot Act. Ben, là, maintenant, il y a un data center au Canada. Il y en a deux, en fait. Donc, ça, ça te permet, mais tu pouvais toujours aller à Francfort ou à Londres, mais là, tu sais, tu passes l'Atlantique à chaque fois, là, je veux dire, c'est un peu proche. Par contre, Azure aussi ont un data center à Québec, si je ne me trompe pas. Et Google, je pense que c'est dans le pipe, mais je ne sais pas si c'est l'état. J'ai comme un doute, là. Voilà. À valider. Bon, c'est ça. Si vous êtes admin réseau, vous avez peut-être trouvé que c'est dommage de ne plus avoir la main sur la QoS, la MPLS, tout ça. Mais bon, shit happened, là. Donc, le choix d'AWS, ben, c'est vraiment la question de l'API qui est vraiment riche. Donc, c'est plein d'exemples. Tu as plein de monde qui l'utilisent. Ça fait longtemps. Ils ont été déficitaires tellement longtemps aussi avec ça. Mais là, maintenant, ça marche. Mais c'est vrai, ils ont perdu énormément d'argent, là, au début, là, pour pouvoir l'offrir. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté présente sur AWS qui est, comme, vraiment bonne. En plus, c'est tout en piton. Ça fait que c'est correct, là. Mais ils ont aussi d'autres... Je pense qu'ils peuvent faire du PowerShell aussi, non? Mais évidemment, je n'ai pas regardé. C'est une question d'intérêt, là. Google, aussi, très riche. Donc, ça a été vraiment un choix difficile, un peu, entre les deux. Dans les deux cas, ici, ils vous offrent un 12 mois gratuit avec des restrictions, machin. Donc, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai dépassé mon temps, évidemment. Donc, là, je paye pour quand, à chaque fois, je veux faire des tests. Mais encore là, on va voir les coûts, là. Mais en même temps, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de... Je vais donner les coûts que ça m'a coûté pour chacune de mes tests. Donc, en même temps, ça permet de voir. Puis, on parlera de la facturation d'Amazon, là. Au début, ça n'a pas l'air cher. Puis, quand tu fais le compte, finalement, ça revient quand même cher. Donc, j'ai entendu dire que Google, puis là, c'est, comme je dis, il faut prendre avec un grain de sel, que l'API avait tendance à changer beaucoup. Ça fait que c'était un peu compliqué. Tandis qu'Amazon, il garde incompatibilité, bas de compatibilité. Bon, c'est sûr que moi, j'ai fait le choix d'Amazon. Ça fait que je suis biaisé, là, dans le propos. Azure, bon, ben, pas de bol, il y avait Microsoft. J'ai ta peine. Oracle Cloud, ça avait l'air bien. On avait eu des entretiens. Ils nous ont fait une démonstration d'Oracle. Où ça devient intéressant, Oracle Cloud, c'est vraiment si vous utilisez un backend Oracle. Donc, là, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que ta licence, il t'offre des instances d'Oracle que tu peux binder tes applications dessus. Ça fait que ça te permet vraiment d'avoir un coût réduit de l'utilisation d'Oracle. Un autre avantage que j'avais bien apprécié d'Oracle, c'est qu'il te dédie un socket. Ça fait que ce n'est pas du CPU partagé, c'est un socket qui est dédié à toi. Donc, c'est cool. Un petit problème quand même pour Oracle, c'est qu'il faut que tu payes avant d'utiliser. Amazon, tu utilises, puis après, il te charge sur la carte de crédit. Donc, le concept, il est différent. Bon, c'est ça, c'est un choix. J'imagine que pour certaines compagnies, c'est plus facile d'avoir un montant pré-alloué et que ça déduit dessus plutôt qu'avoir un open bar sur la carte de crédit. Je ne sais pas, à voir. Mais bon, de toute manière, c'est AWS ici. Pour le moment, en tout cas, ici, dans la présentation. Là, on va mieux le voir si je vais là. Si on regarde la liste des services qui sont fournis chez Amazon. Il faut que je scroll dedans. On s'entend qu'on ne fera pas tout. On va jouer un petit peu avec deux, trois petites choses par-ci, par-là. Mais je ne pourrai jamais couvrir l'ensemble de tout ce qu'il y a là-dessus. C'est juste impossible. Donc, on va commencer. Là, c'est sûr que l'idée, c'est de... On va regarder en gros les fonctionnalités, puis on va voir ce que je vais couvrir un petit peu. Bien entendu, ce qu'on va avoir, c'est le compute, donc le processus de calcul, donc l'ordinateur. Donc, c'est la première chose qu'on va voir. Ils ont sorti dernièrement... On ne l'avait pas l'air lors de nos derniers tests. Ça vient d'arriver. J'ai mis la date, là. Parce que ça change tellement que j'ai essayé de mettre la date, justement, aussi pour les questions de prix. Tous les prix sont en US, juste pour qu'on statue tout de suite là-dessus. Donc, un prix par mois. Donc là, c'est des prix par mois. On va voir que les autres, un peu plus tard, donc le EC2, c'est des prix à l'heure. Donc, ça, c'est... Et ça, c'est des machines dédiées qui sont... Ben, des machines dédiées. Des environnements où le CPU n'est pas partagé. Donc, 10 dollars pour un gig, un core, puis... Si on gagne les prix, là... On va juste faire un parallèle, là. Parce qu'il faut que tu l'évalue, le cloud. C'est pas nécessairement cash, c'est mieux, là. Ici, là, 40 dollars, 4 gigs, 2 cores, 60. Puis, le transfert. Moi, chez OVH, à Montréal, pour 40 dollars, j'ai 16 gigs. Je sais plus combien de cores, là. Je m'en fous un peu, là. Ok, ben, j'en ai 8, alors. J'ai 2 Tera, mais moi, je suis radin. Fait que c'est pas du SSD, là. C'est du classique, là, mais j'ai pas assez. Puis, j'ai data illimité. Et tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, non. J'irai pas chez Amazon parce que mon prix versus la puissance de la machine. Par contre, chez OVH, si j'ai besoin de... J'ai une montée en charge soudaine le mois prochain, puis que j'ai besoin d'une autre machine, ben, je l'aurai pas. J'arriverai pas à avoir... Il va falloir sûrement que je paye très cher pour avoir une machine qui est oversizée. J'ai pas tout le service de load balancing que je peux juste activer sur demande. Donc, tu sais, j'ai pas la même réalité. J'ai une machine qui me coûte moins cher, mais si un, si un, si un est HS, là, si un est mort, ben, il va falloir que j'attende qu'eux, ils travaillent dessus pour la remettre, hop, là. Donc, tu sais, il y a une réalité différente. Donc, je suis pas en mode cloud, je suis en mode hébergé, disponible sur le net. C'est pour ça que l'importance de l'aspect scalability n'est pas pas. Je couvrirai pas ça, parce que sinon, ça me coûterait X par mois, puis je suis à... C'est vraiment plus pour un one shot. Ce que je vais couvrir, c'est le EC2. Ça, c'est la prochaine étape qu'on va faire. En fait, le EC2, on va voir que tu vas pouvoir utiliser pour une heure ou deux, puis l'éteindre, puis t'es facturé uniquement pour le temps d'utilisation. On va voir qu'il y a plusieurs types d'instances, donc qui sont plus ou moins, plus ou moins de CPU, plus ou moins de mémoire, plus ou moins de disques. Elastic Computer 2, de retour. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont eu un 1, je ne sais pas, mais c'est Elastic Computer. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres depuis loin, parce que ça doit être un peu fou. On va voir, je vais faire justement le listing, puis on va voir aussi, il y a deux choses que je vais couvrir dans le EC2. On va voir qu'il y a des questions de crédit CPU que tu peux avoir pour les instances. Je me suis bien fait chier à essayer de voir la littérature, mais finalement, j'ai trouvé une certaine explication et on va faire un test aussi pour bien comprendre. Et aussi les ECU, Elastic, en tout cas, le temps partagé qui est pour le système. Donc ça, on va le couvrir un peu plus. Ça, on va y aller en profondeur, à mon niveau. Je vais essayer de faire du auto-scaling avec le load balancer. En tout cas, on va essayer de faire plusieurs opérations. Je ne sais pas qu'on soit les snapshots, etc. Là, je suis encore en train d'écrire. On verra quand je serai rendu au bout du jour, comme ça. On a mis, on met Docker de côté, mais ça va revenir. Vous n'en faites pas, là. Ça, c'est sûr que je vais le couvrir. Donc, en fait, c'est pour rouler tes Docker à l'intérieur de EC2. Ils offrent un système de gestion pour pouvoir, c'est à plusieurs EC2, avec des clusters, avec Docker. Je n'ai aucune idée. Là, je vous dis ça. J'ai l'air de connaître ça, mais je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas touché du tout. Ça fait que c'est dans le to-do. C'est dans le pipe pour pouvoir mettre la main. Juste pour vous donner un exemple, quand nous, on l'avait utilisé dernièrement, au lieu d'utiliser le service de EC2, vu que je n'étais pas encore très confortable avec Docker, j'avais démarré une instance EC2 classique et j'ai installé Docker dessus. Pourquoi? Parce que vu que je n'étais pas encore super à l'aise avec Docker, je préférais avoir la main sur le système bas niveau puis rajouter ma couche de Docker, plutôt que mettre ma couche de Docker dans Amazon puis après avoir un doute de, ah, c'est-tu moi? C'est-tu eux qui ont fait une erreur? C'est-tu moi? Donc, j'étais plus confortable d'avoir la gestion complète. Par contre, encore une fois, je pense qu'eux, ils doivent le gérer bien. Mais je n'avais pas vraiment un doute que la gestion Docker soit mal faite par Amazon. J'avais plutôt peur que mon conteneur que j'ai déployé ait un problème, soit mal fait. Quand tu n'as pas l'habitude, je préfère prendre le blâme plutôt que pitcher aux autres. Le système de stockage. Donc, on va voir le système EBS qui va nous permettre d'avoir des types de SSD puis du classique. On va voir même qu'il y a possibilité d'avoir du stockage en bande magnétique. Je ne sais pas trop qui utilise ça. Mais bon, bien entendu, le coût est beaucoup moins cher. Mais je ne sais pas la vitesse de récupération. Ça, il va falloir faire des tests dessus. Ça va aussi nous permettre de faire des snapshots et de prendre le disque dur puis le disque dur EBS qui est sur une machine puis l'assigner à une autre machine. Donc, on peut jouer avec ton data d'un système à l'autre. Donc, c'est intéressant si tu veux le déployer. Si tu as séparé ton data du système d'exploitation, ça veut dire que si tu veux avoir une nouvelle machine plus puissante, tu reprends ton disque et tu le balances dans l'autre. Ça marche. C'est cool. Tu as le système de file server qui est disponible, offert par Amazon. Donc, il va te permettre d'avoir un file system disponible sur plusieurs machines. Donc, c'est un file server classique. Par contre, c'est géré par Amazon. Donc, c'est là l'avantage d'aller dans le cloud avec eux. Il y a des choses que tu vas pousser de leur côté, puis gérer-le, puis gérer la redondance. Moi, je veux juste que ça marche. Quand on a un problème, tu envoies une demande de support, puis en huit minutes, ils te répondent. That's awesome. S3 qui te permet d'avoir du stockage. Tout ça, on va le voir un peu plus en détail. Je fais juste un quick overview. Qui te permet d'avoir un système de stockage. C'est web-based. En fait, tu pousses en HTTP, puis tu récupères en HTTP avec des systèmes de sécurité. Et les prix sont vraiment difficilement battables. Par contre, ce n'est pas fait pour la performance. Si tu envoies beaucoup de fichiers, un moment donné, le truc qui choque. Mais pour le stockage et tout ça, ça va aider. Encore une fois, dans l'aspect de délégation, tu attailles tout le système de bases de données. Tu peux dire, je démarre une base de données RDS pour Relational Database Service. Puis, eux, ils font juste le heavy lifting de gestion de serveur en arrière. Donc, au moins, tu n'as plus besoin de te faire chier en guillemets avec ça. Toi, tu utilises la BD Aziz. Ils supportent plusieurs back-ends. Donc, le Amazon Aurora. En fait, ça, c'est compatible MySQL ou Postgres. Mais eux, ils disent que c'est vraiment plus performant. Cinq fois plus rapide. Je ne pourrais pas dire. C'est sûr qu'eux, ils ne vont pas dire que c'est plus lent. Parce que ça n'a pas une difficulté à le croire. Mais tu peux avoir plusieurs back-ends. MySQL, Oracle, MSSQL, Postgres, etc. Tu as aussi des solutions NoSQL comme Redis, Elastic Cache, DynamoMod. Donc, tu peux les essayer pour pouvoir utiliser du NoSQL plutôt que du Relational. Je pense qu'on avait fait un petit clin d'œil. Ouais, quand on avait fait MySQL, j'avais fait un clin d'œil au NoSQL. Puis, pour toi, si tu as besoin d'avoir des pétas octets de données. Voilà. Tu as ton système de e-merd là. C'est ça qu'il te faut. On s'entend que je ne l'ai jamais essayé. Je n'ai pas des pétas de données de photos là. Ou, je ne sais pas, de e-merd. Ok. J'aime les trois. Libre. Libre. Of course. Rapidement, un petit peu de réseautique. On a presque fini. Courage là. Chef. Il y a la possibilité d'avoir tout le système de réseautique avec la Nature Private Cloud. Grosso modo, ça va te permettre de faire des DMZ et regrouper tes différents instances. Si tu veux, je le lance pour toi. Il n'y a pas de problème. Donc, tu peux te faire des DMZ qui vont être accessibles de l'externe, etc. Donc, tu vas tout gérer tes réseaux avec ça. Puis là, on s'entend, c'est web-based. Les PVK, les PVC, ça, clac, 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 clac. Puis, tu crées ton affaire. Là, on va voir. On va commencer par la partie web. Mais, il y a toute manière d'automatiser ça avec le AWS Cli ou avec les appels Python. Ça va devenir dans un deuxième temps. Parce qu'il faut d'abord être capable de l'utiliser web-based pour pouvoir l'automatiser. Puis, je ne sais pas le faire. On va d'abord le faire à la main. Puis, après, on verra comment le faire. Moi, en tout cas, il y a la partie Ansible aussi, là. Mais, ça, j'ai des petits drafts, là, qui marchent, là. Mais, je ne suis pas encore prêt à faire la démonstration. Je suis encore dans le bac à sable. Tu vas pouvoir, bien sûr, gérer ton trafic de l'un de l'autre. Faire des ponts, aussi. Puis, tu peux aussi avoir, avec le VPC, créer des VPN qui va te permettre de binder ton on-premise, donc, ton data center, avec Amazon. Puis, le trafic, il est chiffré de l'un à l'autre. Donc, bien sûr, tu sais... C'est bien, là. Il n'y a rien de gratuit, là. Mais, ça va te permettre d'intégrer, en fait, ton... Mais, tu sais, ça dépend. Parfois, ça, ça peut être plus facile. Ça peut être une équipe TI à l'interne. Bien, tu sais, le gars, il dit, par exemple, on met ça. Tac, tac, tac. Ça marche. T'appelles le support de Amazon. Puis, tu connectes ton bureau avec Amazon directement. Ça vaut le coup, là. Tout dépendant. Amazon... Ah, OK. C'est Amazon Direct Connect. Donc, ça, au data center ou au bureau. Avec le protocole 801.1Q. Donc, directement avec des VLAN. Ça te permet d'avoir une connexion directe, là, sur overhead. Elastic Load Balancing. Ça, on va le voir pour... Donc, c'est un balanceur de charge. Mais, on va voir qu'il est intelligent. Donc, il va te permettre de démarrer des instances en plus. S'il voit que la charge, elle est trop haute. Donc, c'est vraiment... Et puis, tu peux mettre un TrayShot. Je vais dire, bon, ben, t'en démarres 2 par défaut. Puis, s'il y a le CPU, il est plus que 60%. Ben, démarre-en jusqu'à 10, disons. Donc, là, il va en démarrer 3, 4, 5. Ah, OK. Il y a moins de load. Il est détruit. Hop. Et je retourne à 2. Ça, ça va te permettre de faire la gestion de charge. Ça, on va le couvrir. Il faut juste que je m'organise pour avoir offert des benchmarks et tout. Mais, c'est pour pouvoir gérer du load. Mais, là, on va voir. Il y a plusieurs types de machines. Donc, moi, ce que je vais prendre, c'est des petites machines qui sont pas chères. Puis, ça va me permettre de plus facilement faire les montées en charge. On va voir. Le Amazon Route 3. Ça, je trouve ça pas mal cool. Mais, je suis pas encore... Émotionnellement, j'étais pas prêt. Mais, pour que Amazon gère tes DNS à l'interne. Donc, eux, il va faire juste son service de DNS. OK. Là, je vois ton regard. Qu'est-ce qui est cool avec ça ? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai quelqu'un qui l'utilise. Il a ses DNS chez Amazon. Puis, il a son site web corporatif à l'intérieur de ses locaux. Le problème à ses locaux, c'est qu'il y a une coupe à l'électricité. Il y a des trucs. Donc, c'est un peu problématique quand il y a des interruptions de service. Et, en fait, ce qu'il fait Amazon, c'est qu'il gère ton DNS. Déjà, il valide que ton site web, il est up. Donc, il va le pouler. Il va faire du health check. Puis, il va faire du health check pour toutes les régions du monde. Donc, d'Asie, tout ça. Donc, quand le health check, il redevient négatif ou positif, ça prend un certain temps. Puis, tu le vois là. Check, OK. Francfort, OK. Sao Paulo, OK. Singapour, OK. Puis, hop. Là, tu sais, tranquillement, ça revient. Puis, hop. Il rechange tes DNS en conséquence. Et lui, ce que ça lui permet, c'est qu'il a une instance EC2 qui est, quand il a une coupure d'électricité dans son bureau ou qu'on enlève le câble, paf, ça démarre une instance EC2. Puis, il y a son site web qui dit qu'on a des problèmes actuellement. Et il est redirigé au niveau du DNS. Puis, quand ça revient, ça rebascule automatiquement. C'est écrissement nice. Parce que, tu sais, lui, il ne peut pas rien faire. Il a juste un data center. Puis, tu sais, ton DNS, tu ne peux pas le changer manuellement. Donc, à 4 heures du matin, s'il y a une coupure puis que ça revient, ben, il y a zéro, tu sais, puis hop, c'est transparent pour lui. Et quand il se réveille à 8 heures le matin, ben, il dit, oh, oh, fuck, il y a une interruption. Ah, c'est revenu. Cool. Ben, tu sais, puis le client, au moins, il n'a pas comme quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Donc, tu sais, c'est l'avantage du... Par contre, il paraît que ça coûte très cher, mais moi, je n'ai pas vu la facture encore. Mais on va le tester. Je vais essayer de le tester, mais je vais voir le prix avant. Tiens. Il ne faut pas déconner non plus, là. Mon dernier test, ça m'a coûté 22 cents, là. C'est bon. Ah, toi, c'est du cul. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas obligé de le passer au CA, ça. On va voir, ben, vous regarderez la liste des produits, là, qui est... C'est comme... Tu sais, ça n'a juste pas d'allure, là. Tu sais, tous les management... Il doit faire contact center. En tout cas, ils font trop de choses, maintenant. Tu sais, tu as même du service d'intelligence artificielle pour faire la reconnaissance de Voyage. Je sais qu'il y avait machine learning. Je sais qu'il y avait images. Ouais, analyse d'images qui est capable de te dire si c'est une voiture ou peu importe. Tu lui pitches l'image puis il te dit c'est quoi, là. C'est un moment donné, là. Ça n'a juste plus de sens, là. Mais, vous regarderez, là. Amusez-vous, regardez juste ce qu'ils font, là. Puis, pour ceux qui ont déjà dû mettre un HSM, là, tu sais que tu ne veux pas le gérer, là. Ça fait que ça... DDoS Protection aussi, qui peut être intéressant, tout dépendant d'où tu es, puis qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais, tout ça, ça reste que... C'est des choses que tu n'as pas nécessairement les connaissances, puis que ça peut être quand même un gain de le mettre en place avec eux, parce que ça va être beaucoup plus simple en mettant... Tu sais, tu ne peux pas toujours mettre l'application puis dire, ah, je laisse ça par défaut, puis je verrai, là, tu sais. Mais au moins, eux, ils vont le gérer, entre guillemets, convenablement. Puis, eux, ils sont... Et puis, ça, il faut faire attention. On dit Amazon est PCI, mais ce n'est pas tous les services qui sont PCI. Donc, le load balancer, il est PCI. Mais, il faut que tu regardes chacun. Les trucs EC2, ils sont PCI, mais je ne suis pas sûr que tout est PCI. Le truc intelligence artificielle, il ne doit pas être dans la section PCI. Donc, il y a une validation. Tu ne penses pas PCI ? Tu parles de non PCI ? Oui, PCI compliant, là, DSS. Eux, leur data center le sont, la gestion des environs, mais il y a, comme je l'ai dit, il y a certains services qui ne les portent. Et comment tu as fait son appareil ? Il faut que tu regardes sur le site, là. Mais, moi, je pensais que tous les services étaient PCI compliant. Mais, hier soir, autour d'une bière avec un ami, il me disait comme quoi il m'a expliqué que certains services n'étaient pas. Mais, eux, ils ont fait la norme PCI 3 dernièrement et ils ont tout mis dans Amazon. Donc, ça, c'est les data centers d'Amazon. Donc, on voit qu'ils sont bien répartis, bien dans le monde. Et on va voir, justement, que le prix en fait d'utilisation varie selon la région où tu vas aller. Donc, il y a des coûts qui changent, là. Un franc fort est plus cher que Montréal. J'ai mis des prix, j'ai hésité un certain temps à les mettre parce que ça change beaucoup. Mais, si on regarde rapidement, je vais juste regarder. Ça sent un peu moins bien. Mais, ça, c'est un type d'instance. Donc, avec le CPU, les crédits. Mais, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le prix qui change. Donc, du prix selon que c'est un Linux, selon que c'est un Windows. Donc, U.S. Est. Au Canada, c'est 0,065. Puis, à Francfort, c'est 68. J'ai mis les prix. Comme je dis, ça change beaucoup rapidement. Mais, c'était surtout pour donner une ordre de grandeur. C'était ça, l'idée par région. Le plus cher, c'est Sao Paulo. On a mis au Brésil. Je l'ai étonné. Je me demandais c'était quoi. J'imagine, ça va être coût d'électricité, coût main-d'oeuvre, coût de datacenter. Puis, aussi, refroidir tout ça. Parce que le datacenter, il doit chauffer. Donc, tout ça, on doit faire en sorte que le prix manque. Mais, encore là, c'est juste là. Je n'ai pas fait de recherche du tout là-dessus. Donc, ce qu'on fera la prochaine session. Puis là, ça m'emmerge. Je n'ai pas le... C'est un instant. Ouais, je vais m'arrêter là. Mais, AWS. Ouais, comme toujours, on va... Gentoc. Il faut générer la table des matières. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Désolé, il n'est pas dans le markdown. Mais... Donc, on va regarder, justement, les types de EC2. On va parler des différents types d'instances qui sont présents. Le T2, avec les questions des crédits CPU. Ça, j'ai mis énormément de temps à essayer de comprendre comment ça a fonctionné l'ensemble de cette mécanique. Finalement, bon, j'ai une démonstration aussi pour que ça soit plus clair que ce que j'ai réussi à trouver sur le net. C'est ça qui m'a coûté 22 cents. On va voir aussi, donc, les différentes instances avec leurs particularités, là, le C3, etc. Bon, il y en a que je n'utiliserai jamais, là. Genre, ceux avec des cartes Nvidia, GPU, machin, pour faire des puissances de calcul, là. Je... Je ne l'ai démarré même pas. Ça va me coûter cher pour rien, là. Bon. On va essayer de comprendre le système de ECU, là. Le Compute Ionic. Ça... Vous allez voir. On va bien se lâcher avec ça. L'aspect des images et différentes images. Je ne couvrirai pas les images privatives, là. Donc, quand on parle d'images, c'est les OS, là. Mais on va pouvoir les regarder, là. Mais je ne toucherai pas, c'est sûr. Même avec un bâton droit. Puis, on va commencer à regarder un petit peu les opérations. Puis, là, ce que moi, je suis en train de faire, en ce moment, c'est... J'ai mesuré 3. Hop. Donc, la question de la réseautage des clés de SSH et la gestion du pare-feu, là. C'est là que je suis, en ce moment, de working for this. Donc, prochaine semaine. Lundi prochain. Le Compute. ... ... ... ... Merci.